bonsoir à tous présenter notre étude qui s'intitule suivi pédiatrique des enfants des communes de l'intérieur de la guyane description de neuf années de consultation donc la guyane se divise en deux parties la guyane du littoral où se concentre majoritairement la population et la guyane de l'intérieur de où il y a de nombreuses communes isolées qui sont accessibles seulement en avion ou en pirogue et les populations qui y résident sont d'origine amérindienne ou noir marronne ces communes de l'intérieur sont maripassoula papaichton antékoumpata talouenne camopi régina l'offre de santé dans ces communes est représentée par les centres délocalisés de prévention et de soins où on retrouve généralement un ou plusieurs médecins généralistes des infirmiers et dans certains centres des sages-femmes et certains spécialistes viennent faire des consultations spécialisées comme les infectiologues et dermatologues ou les pédiatres il y a un turnover de médecins assez important dans ces centres de santé avec des médecins qui restent généralement trois à six mois d'après l'insigné 33 % de la population guyanaise à moins de 15 ans et 56 % à moins de 30 ans et la mortalité pédiatrique est en diminution mais elle reste quand même ce supérieur à celle de la métropole certaines études ont également montré que la prématurité l'obésité et le surpoids étaient plus fréquents en guillemets comme en métropole il n'y a pas d'études qui décrit les pathologies de chronique dans les communes isolées notre objectif principal était de faire une description épidémiologique des pathologies infantiles ayant nécessité un suivi ou au moins une consultation par les pédiatres entre 2011 et 2019 et l'objectif secondaire était d'identifier les pathologies rencontrées pour sensibiliser les médecins généralistes dans les centres de santé nous avons donc réalisé une étude épidémiologique descriptive rétrospective et multicentrique donc les centres de santé qui étaient concernés étaient donc papa et je tombe à ripassoula antécompata talouen qui ont été regroupés avec maripassoula régina saint-georges camopi et troissons les critères d'inclusion étaient donc d'avoir bénéficié d'une consultation spécialisée de pédiatrie dans un de ses centres de santé entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2019 et il fallait avoir entre 0 et 18 ans au moment de la première consultation les critères d'exclusion donc c'était avoir plus de 18 ans au moment de la première consultation donc des enfants qui ont été convoqués mais qui ne se sont jamais présentés et les avis mails ou téléphoniques nous avons donc recueilli l'âge le sexe le centre de santé les pathologies la fréquence des consultations les décès et les prises en charge aidé ou mgp donc au final nous avons 1749 patients il y a 128 patients qui ont été exclus de l'analyse soit parce que ils ne sont pas présentés après avoir été convoqués dans la suite de l'hospitalisation soit c'était des avis donc mail ou téléphonique et un patient avait plus de 40 ans donc 1621 patients ont été analysés il y avait 163 perdu de vue sachant que mary pas cela était le centre où il y avait le plus de perdu de vue mais c'est aussi le centre qui recensait le plus de patients et 22 décès ont été recensés durant le tour donc cette carte représente les les pathologies les plus fréquentes en fonction de chaque centre de santé donc on peut voir que les pathologies génétiques représentent 23 % des consultations de marie pas cela et 21 % des consultations de papa et jeton tandis que la prématurité représente 25 % des consultations de papa et jeton 28 % des consultations de marie pas cela et 12 % les consultations de cam au pied le surpoids représente lui donc 23 % des consultations d'origine et 18 % des consultations de saint georges sachant qu'après donc sur les 57 donc il y avait 66 patients en surpoids 57 patients étaient obèses et 44 % des patients sont à saint georges nous avons montré qu'il y avait significativement plus de surpoids et d'obésité le long de l'oïa poc et parmi donc les 66 patients un patient est atteint de diabète de type 2 et 13 patients présenter des signes d'insulinorésistance donc 18 patients concernant les pathologies infectieuses 18 patients ont été suivis, 18 patients mais de mère VIH ont été suivis pendant 24 mois jusqu'à confirmation d'une sérologie négative 11 patients sont suivis pour une toxoplasmose congénitale qui était compliquée à type de baisse d'acuité visuelle de séquelles neurologiques et de retard de développement psychomoteur et 17 patients étaient suivis pour une séroconversion toxoplasmose pendant la grossesse jusqu'à affirmation sérologique 12 patients ont présenté un paludisme et dont 10 patients avec un plasmodium vivax et 4 patients présentaient des reviviscences concernant les retards de développement alors les retards staturopondéraux donc il y avait 98 patients qui ont présenté un retard staturopondéral nous avons mis en évidence que c'était significativement plus à camopie parmi ces 98 patients 10 patients présentaient des parasites intestinaux et 33 patients ont fait des erreurs diététiques donc soit un type d'insuffisance d'apport ou d'erreurs diététiques donc il y avait soit des patients qui avaient un allaitement maternel exclusif soit des erreurs dans les préparations des biberons ou une insuffisance d'apport avec des difficultés financières concernant le retard de langage donc 13 patients ont présenté des retards de langage nous avons mis en évidence qu'ils avaient significativement plus à camopie parmi ces 13 patients seulement 2 patients ont réalisé des audiogrammes qui ont été réalisés de façon tardive soit parce que les patients n'avaient pas la sécurité sociale à jour ou ils ne se sont pas présentés au rendez-vous et 2 patients ont bénéficié d'une AVS et un patient est en ULIS donc concernant la prématurité elle représente 75% des motifs de consultation nous avons montré qu'il y avait significativement plus de prématurité le lendumaronique par rapport à l'OIAPOC 92 patients ont une prématurité simple et 35 patients ont une prématurité compliquée sachant que dans les complications 12 patients ont présenté des dysplasie bronchopulmonaires 10 patients ont présenté une complication cardiologique à type de communication intraventriculaire communication intraauriculaire ou troubles du rythme des patients ont présenté à type de complications neurologiques à type de de retard de développement de dilatation intraventriculaire soit des maladies de membranialine ou des complications autres à type de de malaise inattendu de malaise du nourrisson malaise grave du nourrisson antérocolite ulcero nécrosante ou d'infections néonatales donc dans les pathologies génétiques et congénitales on retrouve 44% de le syndrome drépanocytaire majeur représentent 44% des pathologies génétiques et congénitales 49% des patients sont à maripassoula et 37% des patients sont à papaycheton on a mis en évidence qui est assez significativement plus fréquent sur le maroni et donc la drépanocytaire représente 12,1% et 18,7% des pathologies chroniques de maripassoula et papaycheton et 19 patients avaient un retard dans leur bilan annuel les glaucomes congénitales représentent 9% des pathologies génétiques et congénitales tous les patients présentent des glaucomes bilatéraux neuf patients sont de maripassoula et un patient de papaycheton dont trois patients qui sont de la même famille et quatre d'entre eux ont été suivis après l'âge de 5 ans concernant la trisomie 21 je représente 4% des pathologies génétiques et congénitales tous sont des garçons ils sont tous en ALD la MDPH a été proposée à tous les patients seulement 3 patients ont fait les dossiers et 3 patients bénéficient d'AVS et 2 enfants sont en liste 2 familles ont des projets de déménagement sur Cayenne donc la limite de notre étude c'est l'inobservance en effet parmi les causes d'inobservance il y avait les irrégularités de titres de séjour ou de sécurité sociale puisque ce sont des dossiers qui sont assez lourds à faire et que pour les dossiers par exemple de CMU ou d'AME il faut les refaire tous les ans et il faut faire ces démarches sur Cayenne mais depuis récemment il y a des personnes qui peuvent aider à la réalisation de ces démarches dans les centres de santé enfin dans certains centres de santé il y a également été mis en évidence des difficultés de convocation des patients soit par des difficultés de réseaux téléphoniques ou aussi un nomadisme du lieu de vie à l'avenir de Maroni ou le nom de Logapoc puisqu'en effet déjà par exemple quand les enfants doivent aller au collège par exemple sur le Maroni doivent aller au collège à Marie-Pas-Soula donc ils se retrouvent sans leurs parents et des fois ça peut être difficile pour les convoquer nous avons également mis en évidence une différence culturelle de la représentation de la maladie en effet pour certains enfants qui ont l'air visiblement bien portants cela peut être compliqué de faire comprendre à certaines familles qu'il faut un suivi médical rapproché ensuite donc la force de notre étude c'était l'exhaustivité puisque nous nous sommes servis du tableau de suivi des patients qui étaient tenus par les pédiatres les deux pédiatres qui réalisent ces consultations dans les centres de santé et certaines missions de sur-spécialistes viennent compléter les diagnostics comme les généticiens ou des orthopédiatres ensuite donc d'après l'étude d'Euro 4 la prévention du glaucome congénital est de 0,33 pour 10 000 et de 1 sur 1000 dans les populations où la consanguinité est importante dans notre étude à Marie-Pas-Soula et à Papa-Ijeton entre 2010 et 2018 il y a eu 6 cas de glaucome congénital pour 2398 naissances ce qui fait une prévalence multipliée par 25 d'où l'importance du conseil génétique et de la sensibilisation des médecins pour avoir un dépistage précoce donc l'AHAS recommande une prise en charge multidisciplinaire de la trisomie 21 cependant les familles doivent se rapprocher de Cayenne pour avoir une prise en charge plus complète au niveau paramédical avec une prise en charge par kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomote tous ces professionnels paramédicaux ne sont pas dans les centres de santé enfin ne sont pas dans les communes de l'intérieur donc il faut que les familles viennent sur Cayenne la prise en charge médico-sociale est inférieure à celle attendue en métropole et en Guyane il y a un cessa de trisomie 21 mais pour l'instant il n'y a pas encore des patients de communes de l'intérieur qui en bénéficient concernant les retards staturopondéraux donc on a vu qu'ils étaient plus nombreux à Camomphie cela pourrait peut-être être expliqué par le saturnisme puisqu'il y a l'étude de Guyapon qui a montré que la prévalence du saturnisme était supérieure en Guyane par rapport à la métropole et l'étude de Pauline Cousin qui a montré que le taux de plombémie était supérieur le long à l'OIAPOC et notamment à Camomphie ensuite d'après la HHS donc les parents sont les premiers acteurs du dépistage des troubles du langage en effet il est recommandé de les dépister dès 18 mois et nous nous avons montré que l'âge moyen de prise en charge des patients pour troubles du langage est de 4 ans dans les consultations des pédiatres et il est recommandé d'avoir une prise en charge orthophoniste précoce qui est malheureusement pas possible dans les communes de l'intérieur puisqu'il n'y a pas d'orthophoniste il faut que les familles se rapprochent de Cayenne il y a également peu de mise en place d'AVS cela pourrait s'expliquer soit par la lourdeur des dossiers MDPH ça pourrait être également un biais puisque beaucoup d'enfants n'ont pas été revus après la consultation avec le pédiatre et on sait aussi qu'il y a une carence d'AVS dans les communes de l'intérieur Le clude industriel en Guyane a mis en avant qu'il y avait 19,2% des enfants qui étaient en surpoids dont 6,8% qui étaient atteints d'obésité et dans notre étude on avait 1,7% de surcharge pondérale à Saint-Georges et 3,8% à Regina on peut donc imaginer que de nombreux enfants sont non suivis ou suivis par les médecins généralistes et nous avons bien avant que la surcharge pondérale était plus fréquente sur l'OIAPOC cela pourrait s'expliquer par la proximité du Brésil avec des habitudes alimentaires qui sont différentes mais également d'après certaines études par l'origine amérinienne de la population qui auraient au niveau génétique qui seraient plus à même de développer une obésité concernant les factures qui pourraient expliquer le taux de prématurité d'après certaines études il y a un taux de natalité important d'après une étude qui a été réalisée récemment en Guyane cela pourrait également s'expliquer par les pathologies gravidiques du Maroni à type de pré-clenciles, d'hypertension artérielle et de diabète gestationnel ou par l'inaabsolence du sujet quand nous avons comparé nos données aux données du réseau Périnat nous avons vu que les pédiatres ne suivaient pas tous les prématurés en effet les pédiatres suivent seulement les moins de 32 semaines et il y a également une PMI à Marie-Pasula et à Saint-Georges pour conclure nous avons pu mettre en évidence les diversités des pathologies pédiatriques dans les communes de l'intérieur mais également les inégalités socio-médicales pour les prises en charge complexes nous avons montré que la drépanocyteuse et le glaucome congénital étaient plus fréquents sur le Maroni alors que le retard staturo-pondéral de langage et la surcharge pondérale sont plus fréquents sur l'OIAPOC notre étude a permis de faire un état des lieux de la population pédiatrique et on espère qu'elle ouvrira la porte pour pouvoir réaliser des études un peu plus spécialisées merci pour votre attention malheureusement l'enjoint n'a pas pu se connecter avec nous pour répondre à d'éventuelles questions mais il nous reste quelques minutes si vous avez des remarques ou des éléments de discussion apportés alors là il y a une question d'internet sur le travail qui a été fait qui demande si, on ne sait pas trop mais je ne sais pas si les gens sont dans la salle est-ce qu'il y a eu des données de PMI aussi qui sont remontées pour les actions orientées alors je ne sais pas si les gens ici savent si les données de PMI ont été analysées mais en tout cas pour moi en tant que pédiatre travaillant à Cayenne ce qu'on voit là c'est tout ce qu'elle décrit dans son étude le retard pondéral, le stature rare, le retard de langage, la maturité, surpoids, l'obésité et tous ces facteurs là sont des facteurs qui sont connus comme étant liés à la précarité donc on a l'impression quand même que le CDPS arrive dans une population qui a l'air quand même assez précaire et grâce à leur action ils sont quand même pris en charge alors peut-être pas de manière optimale mais la prise en charge commence pour ces enfants mais en tout cas il peut y avoir des causes génétiques possibles mais toutes ces causes là, relevées, sont quand même très très corrélées à une précarité sur les critères standards définis Il y a une question là ? Oui, une question remarque en fait à Camopi donc on a vu qu'il y avait plus de retard de langage que dans les autres CDPS c'est pas du tout significatif sur Camopi, c'est simplement que c'est une période où tous les enfants qui avaient des difficultés d'apprentissage étaient orientés vers le centre de santé et donc forcément ils étaient vus par le pédiatre il y a autant de retard de langage sur le Maroni et sur toute la Guyane d'ailleurs avec un non accès aux prises en charge puisqu'il y en a même peu sur le littoral et pas du tout dans les communes isolées et justement là il y a un intérêt évident à continuer à développer le partenariat entre le scolaire et les centres de santé pour les orientations des enfants qui ont des troubles des apprentissages au sens large même si les pédiatres me semblent très démunis pour les prises en charge parce qu'une fois qu'on les a adressés en consultation je sais pas bien ce qu'on en fait mais en tout cas en termes de chiffres il y en a autant sur l'Ouest que sur l'Est c'est juste une question d'adressage Et qu'est-ce qui fait la différence entre Camopi pourquoi à Camopi les enfants étaient redirigés vers le CDPS ? Parce que c'est une organisation qui avait été faite comme ça avec la directrice de l'époque tout ça c'est toujours personne dépendant en fait l'idée était, on avait commencé à travailler sur les problèmes de mercure et de plomb et on avait souhaité mettre en place très tôt une évaluation des étiologies des retards de langage et des troubles des apprentissages et ça a été fait à Camopi le projet c'est de diffuser ça sur l'ensemble des communes isolées mais ce que je veux dire c'est que c'est toujours pareil c'est les liens, ce qui est mis en place et c'est souvent effectivement mis en place à un moment avec telle personne et puis dès que la personne s'en va, pouf il n'y a plus personne mais bon c'est un des projets par rapport à ces troubles-là et puis des AVS il y en a plein, c'est pas la difficulté de les recruter parce que les AVS c'est des recrutements sur site donc c'est pas la difficulté d'avoir des AVS mais pour en avoir, ça s'appelle des AESH maintenant mais pour avoir une AESH il faut avoir une notification MDPH et pour avoir une notification MDPH il faut que le dossier remonte et alors là c'est sisyphien quoi donc c'est pour ça qu'il y a très peu d'enfants qui en ont et quand j'entends un enfant en Ulysse c'est des centaines d'enfants qui sont en Ulysse en réalité mais ils ne sont pas connus des CDPS déjà que sur le littoral ce parcours-là est compliqué MDPH et compagnie alors on comprend que c'est encore plus compliqué sur des communes isolées et juste pour la prochaine question, par rapport au retard de langage aussi ce qu'il faut aussi avoir en tête c'est que il y a aussi beaucoup de bilinguisme, trilinguisme qui peut penser à tort qu'un retard de langage certains enfants, alors il y a des retards de langage vrais mais les échelles aussi doivent être adaptées aussi à ce qu'on mesure mais probablement que oui il doit y avoir des troubles du langage de manière plus importante qu'ailleurs une autre question alors en fait moi je note le lien effectivement entre la précarité et la difficulté d'accès aux soins et notamment d'accomplir les démarches administratives donc moi je voulais savoir en fait au niveau des CBS est-ce qu'il y a des médiateurs sociaux ou des référents administratifs qui en fait sont vraiment là pour accompagner puisque souvent c'est un vrai parcours du combattant même sur l'île de Cayenne quand il s'agit de remplir des dossiers de faire les démarches administratives alors la réponse va être mais si elle mettait je ne sais pas si je vais pouvoir répondre au nom de tous les centres de santé c'est vrai qu'il y a des médiateurs dans les plus gros centres qui sont donc le centre de santé de Marie Passoula et de Grand Santy sur le Maroni après à Saint-Georges je crois qu'il y avait aussi des il y a eu une époque où il y avait des médiateurs donc il y a des médiateurs qui sont là par la partie culturelle et l'aide aux démarches on a aussi ce qui a été dit dans la présentation des antennes de sécurité sociale qui ont pu s'installer notamment je parle de ce que je connais de Grand Santy je crois que c'est un projet à Saint-Georges je ne sais pas si ça a été fait à Paris Passoula également il y a des agents de la Sécu qui ont des locaux dans les centres de santé pour aider justement à faire toutes ces démarches donc on essaye de faire au mieux pour faciliter toutes les démarches qui sont compliquées parce que les deux problèmes qu'on connaît tous avec problèmes de papier, problèmes d'origine etc. et donc qui rend les choses plus difficiles et notamment le suivi après je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à la question sur les PMI tant qu'à y être c'est vrai qu'on a un manque cruel de médecins de PMI donc c'est vrai que les données des suivis des enfants en PMI il en manque souvent les infirmiers de PMI essayent quand il n'y a pas de médecin de PMI de réorienter les enfants vers les centres de santé pour effectuer les suivis dans des politiques de collaboration entre les deux structures on essaye de faire au mieux pour le suivi et réorienter vers après vers les pédiatres si besoin sachant que là les données ne comportent pas les patients d'Apatou et de Grand Santé qui sont gérés par le centre hospitalier de l'Ouest Guyanais mais il y a ce manque de données en PMI et ce manque de médecins aussi donc s'il y a des médecins, j'en profite, s'il y a des médecins qui sont intéressés pour le travail de PMI en commune, n'hésitez pas. voilà Oui, par rapport au repérage des enfants en situation de handicap depuis un an et demi, deux ans, l'ARS finance le groupement de coopération sociale et médico-sociale qui s'appelle Handicap d'un continent à l'autre qui est géré par deux associations, l'EPNAC et la DAPEI ils sont en train de former des agents référents, ils appellent ça des référents qui vont s'occuper de réaliser les dossiers MDPH et de repérer les besoins et de tenter de faire un dossier MDPH et ils vont aussi faire le même genre d'organisation sur le fleuve Maroni mais sans les référents parce qu'il y a déjà des gens et en fait sur le Maroni ils vont surtout travailler à la coordination des gens qui viennent, des gens qui viennent intervenir voilà, après ça permettra un meilleur repérage mais la prise en charge on tombera toujours sur le fait qu'il n'y a pas d'orthophoniste, pas de psychomotricien que les CSA deviennent de temps en temps, de façon pas régulière enfin de façon, j'en sais rien en fait, de façon en tout cas trop rare par rapport aux besoins des enfants et c'est parti !